Le mag, le mag avec Victoria Valner sur Sud Radio. Et nous allons vous parler de vos pulsions, si vous-même vous en avez, des pulsions irrépressibles. Bien venez nous raconter sur l'antenne comment vous les gérez, comment ça se passe au quotidien. 0826 300 300 ou par SMS. Sud, un espace, votre message et vous l'envoyez au 71 200. Pour nous en parler justement, Jean-Charles Beauchoux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, écrivain également. Formateur en institut dans la région d'Arles et de Montpellier. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre livre que j'ai trouvé très très intéressant. La pulsion, c'est plus fort que moi. C'est aux éditions Erol. C'est dans la collection Les mots de la psychanalyse. Alors Jean-Charles Beauchoux, avec vous, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'une pulsion, comment se déclenche-t-elle, pourquoi d'ailleurs. Et est-ce que tout le monde est au même niveau face à ces pulsions. Alors on va commencer par le début, par la pulsion. Qu'est-ce que c'est qu'une pulsion ? La pulsion, avant d'être une pulsion, c'est d'abord de l'énergie. C'est une énergie qui nous traverse. Alors nous sommes traversés par différentes énergies. L'énergie physique, on connaît bien. Si je veux faire un effort, mon muscle produit une énergie. Et cette énergie, je vais la dépenser dans l'effort fourni. Si je porte du poids, c'est en portant du poids que je dégage mon énergie. Mais alors, quand j'ai un désir, quand j'ai un besoin, ou même simplement une pensée, je produis de la même façon que je produis de l'énergie. C'est une énergie psychique. Et la question est, comment est-ce que je vais la dégager ? Comment est-ce que je vais la dépenser ? D'accord. On va d'abord s'intéresser bien sûr dans votre livre. Vous faites le point sur nos pulsions, en vous appuyant d'ailleurs sur les outils que Freud et ses successeurs nous ont laissés. En ce qui concerne Freud, parce que ça a été le premier quand même, je dirais presque l'unique. Qu'est-ce que lui en a déduit de ses pulsions ? Freud dit des pulsions de la théorie, qu'il donne des pulsions. Ça se situe exactement à mi-chemin entre le somatique, c'est-à-dire le physique, et le psychologique. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit ? Qu'est-ce qui se passe quand on a faim, tout simplement ? La première pulsion, c'est peut-être une pulsion de faim. Pourquoi une personne va désirer manger une chose, une cuisse de poulet, je ne sais pas, une autre, un gâteau, une troisième, va décider de faire un régime ? Vous voyez, à un désir, à un besoin, pardon, identique, on va trouver des réponses différentes. Heureusement d'ailleurs. Alors, avant de parler du mécanisme des pulsions, vous l'avez dit, mais j'aimerais en savoir quand même plus sur l'énergie psychique. Qu'a-t-elle à voir avec les pulsions en général ? Ça part de là, de l'énergie psychique ? Oui, la pulsion est formée d'énergie psychique. Mais l'énergie psychique, encore une fois, la première que l'on rencontre, sont nos besoins d'autoconservation, on fera des appels comme ça, c'est-à-dire le besoin de manger, de boire, le besoin de dormir. Donc de survie, quelque part. Tout à fait, oui, oui, oui. Mais quand on a faim, le corps produit une énergie qui se dépense, dans le passage d'acte, dans le fait de manger, il reste une énergie résultante. Et c'est cette énergie-là que Freud nomme libido, qui est en fin de compte une énergie sexuelle. C'est l'énergie psychologique, psychique, pardon, qui est résultante une fois qu'on a satisfait nos besoins d'autoconservation. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh oui, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pas la question qu'il pose en fait. Alors, il y a déjà des SMS qui arrivent au 71 200, il y a Benoît qui est en Dordogne. J'ai constamment envie et besoin de me masturber au moins une fois par jour. Est-ce que c'est une pulsion tout à fait normale ? C'est une pulsion qui pourrait être normale, simplement s'il pose la question, c'est que ça a un aspect compulsif. Et moi, à mon avis, c'est plus du côté du morbide, c'est plus du côté de la souffrance, vous voyez. S'il était heureux, si ça le rendait heureux, déjà il ne téléphonerait pas. Il ne poserait pas la question. Il ne poserait pas la question. Donc, ça le dérange quelque part, cette pulsion. Oui, ça le dérange quelque part, c'est certain. Et en même temps, se masturber au moins une fois par jour, enfin, je veux dire, il dit au moins une fois par jour, donc c'est peut-être plusieurs fois aussi. Oui, oui. Ça devient des fois maladif, les pulsions ? C'est ça, c'est compulsif. L'important dont il présente, c'est compulsif. Et certainement, est-ce que ça renvoie à une problématique inconsciente ? Ça vaudrait le coup de consulter. Ça vaudrait le coup d'essayer de savoir pourquoi, quitte à continuer par la suite, mais dans le plaisir et dans la joie. Oui, sur tout ça et sans culpabilité. L'énergie psychique et l'énergie physique sont-elles indissociables ? Elles sont parfaitement dissociables, et c'est ça que fait Freud. Il les dissocie l'une de l'autre. Mais elles sont aussi en interdépendance, en interaction. L'une ne va pas sans l'autre. Voilà. C'est un enchaînement. Oui, oui. On le sait bien. Vous savez, quand vous avez beaucoup de soucis, vous êtes à plat. Vous n'avez plus d'énergie physique. Vous ne nous demandez qu'une chose, c'est de rester au lit et de vous reposer. Donc, on voit bien qu'il y a une interaction entre les deux. De même, si on travaille beaucoup intellectuellement, à un moment donné, on n'arrive plus à comprendre ce qu'on fait. Et là, c'est le moment aussi de relâcher la pression. C'est le moment d'arrêter, de se reposer. Et généralement, de passer à une activité physique. Ça qui est intéressant, pour dégager justement l'énergie en trop. Et la retourner en positif. Oui. Surtout. Les pulsions entraînent-elles des addictions, des dépendances ? Elles peuvent entraîner des addictions, elles peuvent entraîner des dépendances, mais pas forcément. On en revient à l'exemple précédent. L'aspect compulsif est morbide. Mais si c'était du côté de la joie et du bonheur, non, ce n'est pas une addiction. Prendre un verre de vin avec des amis, un apéritif, c'est merveilleux. Mais on sait bien qu'à un moment donné, si on ne sait pas s'arrêter, ça devient malsain, ça devient mauvais pour nous. Alors, il y a notre SMS qui vient de tomber, Anna de Dieupantal, qui nous dit « Nous rapprocher de nos pulsions, nous rapproche-t-il de notre instinct et de notre intuition ? » Est-ce que c'est quelque chose de très animal ? La pulsion ? Oui. Lorsqu'elle est irrépressible, oui. Oui, bien sûr. La pulsion en soi, elle n'est pas mauvaise. C'est ce qu'on en fait qui est mauvais. J'aime bien Stendhal qui disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » « J'ai envie de dire, il n'y a pas de mal, il n'y a que des preuves. » « Ce sont nos actes, en fin de compte, c'est pas l'origine des actes. » « Ce sont les passages à l'acte qui peuvent être... » « Il n'y a pas que de mauvaises pulsions, il y en a aussi des très bonnes. » On va en parler avec vous jusqu'à 15h. Jean-Charles Bouchoux, je rappelle votre livre « La pulsion, c'est plus fort que moi. » Et oui, aux éditions Erol. C'est dans la collection « Les mots de la psychanalyste. » On va vraiment comprendre le mécanisme justement de ces pulsions et réussir justement à les canaliser et surtout à les développer dans quelque chose de positif. Si vous-même, vous avez des pulsions irrépressibles, venez nous raconter comment vous les gérez, comment ça se passe au quotidien. 0826 300 300 ou par SMS Sud un espace. Votre message, vous l'envoyez au 71 200. « Sud Info Midi, le mag. » Jusqu'à 15h sur Sud Radio. C'est plus fort que moi, je n'ai pas pu me retenir qu'il s'agisse d'un fourreur ou d'une crise de colère. Nous avons tous fait l'expérience de ces débordements irrépressibles d'énergie. Si vous-même, vous avez souvent des pulsions, venez témoigner sur l'antenne de Sud Radio. 0826 300 300 ou par SMS au 71 200. Il y a beaucoup de SMS d'ailleurs qui arrivent sur le 71 200. Il y a trop de contrôle, il n'est pas bon non plus. Sommes-nous des animaux quelque part et qu'il n'y a pas à renier ça, pas en avoir honte ? C'est Damien de Saint-Cyprien. Il y a un côté, je ne sais pas, les personnes s'imaginent quelque part un côté animal dans la pulsion puisque c'est irrépressible, on ne peut pas la contrôler. Oui, non, ce n'est pas irrépressible, on peut parfaitement la contrôler. Il y a des gens qui ne savent pas contrôler leur pulsion et je ne crois pas que nous soyons des animaux à l'origine, bien sûr. À l'origine, oui, mais à un moment donné, quand on a un accès de violence, on doit pouvoir quand même se contenir quand on a le désir pour quelqu'un. C'est sûr, sinon on aurait tué parfois beaucoup de monde, ça c'est sûr. Alors la pulsion, c'est cette énergie qui nous pousse quand même à agir sans réfléchir, souvent. Souvent on le regrette, bien sûr. Elle nous vient quand même de nous-mêmes, c'est en soi. Comment doit-on réagir à ce moment-là ? Comment peut-on la gérer, voire l'annuler ? Ou est-ce que c'est encore plus fort que toute notre volonté réunie ? Non, ça ne doit pas être plus fort que toute notre volonté réunie. Mais quand ça arrive ? Quand ça arrive, il faut apprendre à prendre sur soi. Et puis ensuite, c'est tout un travail que de trouver l'origine de la pulsion et de trouver l'origine aussi de notre comportement. Parce qu'il y a les deux aspects. qu'est-ce qui nous a amené cette énergie si forte ? Et pourquoi est-ce que je vais m'en prendre à une personne plutôt qu'à une autre ? Voilà. Quelqu'un qui giflerait son enfant, ça arrive, devra se poser la question, mais quelle est dans mon esprit la représentation de l'enfant ? Et quand j'étais enfant, comment est-ce qu'on m'a traité, m'a-t-on respecté ? Parce que ce n'est pas normal, un passage à l'acte comme ça n'est pas normal. Alors ça veut dire aussi, et c'est souvent ce que dit Freud, c'est souvent tout est relié à l'enfance ? Oui, beaucoup, les six premières années, oui. Donc par rapport à ces six premières années, selon qu'elles se soient bien, plus ou moins bien passées, ça fait que l'adulte aura beaucoup plus de pulsions que d'autres si l'enfant s'est mal passé ? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord cette énergie dont nous parlions tout à l'heure, elle peut être refoulée, elle a peut-être été refoulée dans l'enfance. Des désirs agressifs, ou même des désirs amoureux, d'ailleurs des désirs sexuels, peuvent avoir été refoulés dans l'inconscient. Donc ils sont toujours présents, c'est-à-dire que nous sommes chargés, il y a des gens qui sont particulièrement chargés en énergie. Et puis après, il y a la structure, c'est-à-dire encore une fois, quand se présente à moi une pulsion violente, qu'est-ce que j'en fais ? Vous avez des gens qui sont parfaitement capables de se retenir, heureusement. Et vous avez des gens qui, comme vous le disiez tout à l'heure, pour qui c'est irrépressible, ils ne peuvent pas se retenir. Non mais quand la maman gifle son enfant, je pense que c'est irrépressible, elle ne l'a pas calculé non plus. Non, elle ne l'a pas calculé, mais à un moment donné, elle en fait quand même le constat. Donc que ça se présente une fois, bon, ça arrive. Cette énergie, cette pulsion qui, si je comprends bien, doit être, entre guillemets, je le rappelle, déchargée quelque part. Est-ce que si on ne la décharge pas, ça nous risque d'atteindre un état de souffrance ? Oui, tout à fait, oui. Voir même d'entrer en somatisation et de développer des pathologies. Des maladies ? Oui, tout à fait, complètement. Comme ? Je pense pratiquement toutes les maladies. C'est vrai qu'il y a des maladies plus particulièrement psychosomatiques. Mais quand on est affaibli, quand notre énergie est utilisée par ailleurs, on peut attraper, pourquoi pas ? On en parle beaucoup en ce moment, la grippe. Notre corps ne saura pas se défendre parce qu'il sera déjà préoccupé par ailleurs. Alors il y a des SMS qui arrivent. Le fils de mon mari est très souvent en colère, une colère compulsive. Il a 12 ans et est colérique sans limite. Doit-il consulter ? Car il me fait peur. Oui, d'autant plus. Oui, les enfants n'ont pas à nous faire peur. C'est encore nous qui posons la loi et qui détenons la loi. Oui, cet enfant, ce serait bien qu'il puisse s'exprimer et dire qu'est-ce qui se passe. Alors il faut revenir justement, pour consulter, il faut aussi revenir à l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Quand on a 12 ans, on est encore dans l'enfance. Oui, c'est vrai. Alors, ces pulsions, les pulsions sont-elles en général quand même plus négatives que positives ? Justement, par exemple, à ces anciennes colères réprimées, à un moment donné, on en a ras-le-bol, il y a un trop-plein quand même qui s'ajoute jour après jour, ça explose et ça fait des dégâts. Tout à fait. Puisqu'on parle de les réprimées, effectivement, sous cet aspect, elles sont plutôt négatives, mais la pulsion peut parfaitement être sublimée, elle peut parfaitement être positive, elle peut parfaitement, enfin, notre énergie peut parfaitement être mise au service de nos besoins, de nos désirs, de notre créativité. Pour les enfants du jeu, dans le jeu, les enfants déchargent énormément de leur énergie et en même temps, ils se construisent. Alors, il y a une question aussi par SMS. Quand on ne peut pas exprimer ses pulsions, est-ce que ça devient des fantasmes ? Idéalement, oui. Idéalement, oui. Oui, Freud nous dit, le fantasme se situe à mi-chemin entre la pulsion et le passage à l'acte et il permet de trouver là une zone, si vous voulez, qui permettra de fantasmer ses pulsions sans pour autant qu'il y ait un préjudice dans la réalité. Oui, parce qu'après, être obsédé aussi par des fantasmes, c'est pas bon non plus. Non, parce que ça coûte cher en énergie, mais ça ne dérange personne d'autre que la personne. D'accord. Alors, justement, qu'en est-il aussi des pulsions de mort ? Ces pulsions sont violentes dans des cas extrêmes. Elles emmènent même certaines personnes au suicide. Là, ça devient dramatique quand même au niveau de ces pulsions parce qu'il y a les pulsions de vie et les pulsions de mort. Tout à fait, oui. La pulsion de mort, à un moment donné, si vous voulez, quand on ne trouve pas de moyen pour décharger de sa pulsion, effectivement, on va la décharger. Alors, ça peut être une pulsion de mort tournée vers les autres, ce sont des passages à l'acte violent, ou tournée vers soi, dans ce que vous appeliez tout à l'heure les addictions, dans le suicide, évidemment, bien sûr, et dans tout ce qui est scarification, tout ce qui est se faire du mal à soi-même pour décharger de la pulsion. Alors, ces pulsions morbides, ça vient, on va encore le dire, mais de l'enfance ? Ça peut être aussi des pulsions qui se déclarent comme ça suite à une rupture, un deuil ? Oui, bien sûr. Mais c'est surtout le fait que la pulsion ne trouve pas de voie des conductions, ne trouve pas de chemin pour pouvoir s'exprimer. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va la retourner n'importe où, au premier endroit qui nous paraîtra possible, contre soi-même ou contre les autres. On va continuer justement de parler de ces pulsions avec nous, Niam. Nathalie, bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Alors vous, vous êtes très impulsive, mais vous arrivez quand même de mieux en mieux à vous gérer. Oui, voilà, on arrive à se contrôler l'âge venant. Avant son âge, on arrive quand même à l'âge de 20 ans, voilà quoi, il ne fallait pas me marcher sur le beau des pieds. Parce que là, je m'entraînais dans gamine, je me battais à l'école. Ah oui, vous aviez une colère en vous tout le temps ? C'était une agressivité ? Ah non, du tout, du tout, mais j'étais élevée dans un quartier où il n'y avait que des garçons, où j'étais la seule fille. Donc fatalement, il a bien fallu se faire respecter. Oui. Donc fatalement, ben voilà. Et donc ça a commencé comme ça, un côté de défense par rapport à tous ces garçons ? Oui, oui. Et par la suite, ça a continué ? Oui, il avait 2-3 ans de plus que moi, donc fatalement, quand on a 10 ans, les copains, ils en ont 13, donc ils commencent à grandir, à développer. Nous, on est le petit moustique à côté, bon, il faut bien un peu de rougne, un peu de rage pour arriver à se faire respecter pour sa place. En même temps, vous fait respecter, Nathalie, c'était aussi par rapport à vous en tant que femme, vous deveniez une femme aussi, donc une peur peut-être pour vous ? Oui, parce que j'ai été formée très tôt, donc automatiquement, il fallait bien mettre le haut-là avec certaines qui essayaient de, voilà, la petite lunette à côté, les garçons, vers 13h, ça commence à s'y plier et il fallait bien dire, bon, ben, attends, Donc, de l'auto-défense tout de suite. Exactement, quand tu ne me touches pas, tu me touches, t'en prennes, quoi. Alors, c'est bien en même temps, vous avez du caractère, Nathalie, parce que peut-être que ça vous a sauvé. Après, au départ, j'ai un caractère fort, donc ça aide. Alors, vous dites que, bon, par la suite, bien sûr, vous êtes formée très vite à être dure, quand même, et à être un peu, à ne pas vous laisser faire. Et maintenant... avec vos amoureux, est-ce que c'est vous qui vous dominez tout le temps ? Est-ce que vous avez un problème de domination ? Pas du tout, pas du tout. Par contre, je ne supporte pas d'être l'ombre de quiconque. D'accord. Je suis mariée, mais j'ai toujours voulu exister par moi-même. Donc, un caractère extrêmement indépendant et ne pas supporter d'être l'ombre de quiconque. Alors, vous arrivez à mieux vous gérer maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais vous ajoutez quand même, c'est parfois difficile. Ah oui, c'est extrêmement difficile. Une petite anecdote, j'étais en discothèque il y a une fin d'année dernière. C'était pour la demi-finale du mondial de rugby. Donc, on a fait une soirée avec une copine. Donc, on part en discothèque après. Et il y a un gars qui s'est approché, bien sûr, le truc bateau. C'est pas des fossiles, c'est pas des fossiles. Il m'a demandé de fermer les yeux. Donc, bon, on va batailler, j'ai fermé les yeux. Le gars, il m'a collé un béco, il en a prévenu. Voilà. Et là, ça a été incontrôlable. Ça a été le réflexe. De défendre, tout à fait. Et de se faire respecter aussi. On reste toujours dans le... On était le réflexe. Voilà. Alors, on était avec trois gars avec qui on avait mangé qui étaient super respectueux, super sympas. Malgré la musique, ils ont entendu la claque. J'entendrai le bruit, quoi. Et ça, c'est fini comment ? Il s'est excusé ou pas ? Ah ben non, il s'est pas du tout excusé. Mais comme j'allais aux toilettes et quand je suis repassée, comme il y avait du monde, il a bien fallu que je dise pardon. Il a mis les... Il a mis les bras en l'air et il a dit non, toi, je ne te touche plus, quoi. Ça, c'est pas mal, quand même. On va demander à Jean-Charles Bouchoux. Jean-Charles, en tant que psychanalyste, Nathalie, elle a un fort caractère, mais elle a dû être très, très forte de caractère très tôt. Oui, heureusement. Heureusement pour elle, oui. Voilà, ça fait plus penser à une pulsion d'autoconservation. C'est de la survie. C'est de la survie ce qu'elle a vécu. Ce qui serait intéressant, c'est qu'elle s'aperçoive que maintenant, peut-être, adulte, parce qu'enfant, c'est vrai que nous sommes en danger. Le danger est réel, mais adulte, est-ce qu'elle ne pourrait pas faire le constat que maintenant, elle est plus en sécurité et arriver peut-être un peu à lâcher prise ? Pas seulement pour son entourage, mais aussi pour elle. Par rapport à ce garçon-là qui lui dit ferme les yeux, etc., qui lui colle un baiser, enfin bon, ça, c'est tellement aussi... C'est quelque part pas trop... C'est mignon, quelque part, c'est pas trop... Il faut pas se prendre la tête pour ça. Mais Nathalie, elle s'est sentie quand même un petit peu agressée. Elle s'est défendue. Est-ce que ça, ça vient de ces pulsions de gamines ? Oui, sans doute. Non, mais de toute façon, elle a été agressée. Je suis pas certain que ce soit mignon de vous faire embrasser quand vous l'avez pas désirée. Oui, bien sûr, mais bon... Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça se situe quand même dans le passage à l'acte. Non, c'est pas mignon. C'est vrai que la réponse... Mais peut-être que pour lui, c'était mignon. Après, tout dépend. Mais bien sûr que... Moi, j'aurais pas supporté non plus, c'est vrai. Voilà. Elle aura participé à son éducation et je pense qu'il ne recommencera pas de si tôt. C'est très infantile aussi. C'est très infantile, exactement. Mais justement, vous le dites dans votre livre, Jean-Charles Bouchoux, c'est vrai qu'il y a un côté... Il faut retrouver quand même son âme d'enfant parce qu'on est adulte, mais on a toujours ces tendances infantiles, justement. Oui. Alors, ne pas confondre rester un enfant avec une structure d'enfance qui amène ce qu'on vient d'entendre. Quelqu'un qui se permet d'embrasser une autre personne pour lui demander son avis. Mais garder, oui, la curiosité de l'enfant. Garder une âme d'enfant. J'aime bien ce mot, une âme d'enfant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça ne s'oppose pas à la structure de l'adulte. On peut être un adulte curieux, un adulte qui s'émerveille de peu. Ça, c'est magnifique. Nathalie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, j'aime beaucoup les filles qui ont du caractère en général. Donc, c'est très, très bien comme ça. Je vous souhaite une très belle journée. Nathalie, vous pouvez faire comme Nathalie, venir témoigner 0826 300 300 ou par SMS au 71 200. On parle de nos pulsions jusqu'à 15h. Merci d'être avec nous. 13h30, 15h, Sud Info Midi, Le Mag, avec Victoria Wallner sur Sud Radio. Et nous vous parlons de vos pulsions. Vous-même, vous en avez ? Eh bien, venez nous raconter comment ça se passe pour vous. 0826 300 300. Par SMS, Sud 1 espace, votre message. Et vous l'envoyez au 71 200. Avec nous, un spécialiste, un psychanalyste, psychothérapeute, écrivain également, formateur en institut dans la région d'Arles et de Montpellier, Jean-Charles Bouchoud. Pour votre livre aussi, très intéressant, vraiment, La Pulsion, c'est plus fort que moi. C'est aux éditions Erol. Nous parlions tout à l'heure, Jean-Charles Bouchoud, des pulsions qui sont de vie et de mort. Ces pulsions sont violentes dans des cas extrêmes. Elles emmènent certaines personnes au suicide. Ça nous amène à nous demander comment arrivons-nous à nous enfermer dans de telles pulsions de violence. Ça commence par quoi, justement, ces pulsions ? La pulsion de violence commence par quoi ? Sous d'où ça vient, exactement ? Comme disait tout à l'heure, ça fait toujours référence à l'enfance, à sa propre structure. C'est surtout ça que nous devrions observer. Et puis, à son histoire, effectivement, vous avez raison, ce sont les bonnes questions. D'où vient cette violence ? Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à trouver un autre chemin ? On a fait des expériences sur des rats. J'en parle dans mon livre. C'est très parlant. Si vous enfermez un rat et que vous lui envoyez une décharge électrique, évidemment, ces tensions montent. Ces pulsions, elles deviennent très rapidement énormes. On lui envoie une deuxième, une troisième décharge électrique. Si la porte de la cage est ouverte, le rat s'en va. Mais si la porte de la cage est fermée, il va finir... Alors, s'ils sont plusieurs, ils s'agressent les uns les autres. et en s'agressant, ils déchargent de leurs pulsions. Et si le rat est seul, il se ronge la patte, il peut aller jusqu'à s'automutiler. On continue dans la douleur, c'est ça ? Oui, oui, oui. On peut dire que les pulsions de mort, c'est quand on n'a pas trouvé d'autre chemin. La porte de la cage est fermée. Donc, notre travail aujourd'hui consiste d'abord à découvrir quelle est cette cage et à ouvrir la porte. C'est ça le travail de la psychanalyse. C'est ça qui est très intéressant justement dans la psychanalyse. Nous avons justement un SMS qui vient de tomber. Si tu me sautes dessus, c'est quoi ? Du désir ou de la pulsion ? Ce n'est pas signé, je ne sais pas. Moi, je pense que de toute façon, la pulsion vient du désir, d'un désir. Non, le désir vient de la pulsion. C'est le contraire. Oui, oui. C'est-à-dire qu'une énergie se présente, on va l'appeler pulsion et si nous sommes suffisamment structurés, nous allons la transformer en désir. Si tu me sautes dessus, dit la personne, il manque un peu le contexte quand même. Écoutez, si tu me sautes dessus, c'est quoi ? Du désir ou de la pulsion ? S'ils sont des amants et s'ils aiment jouer, ça peut être du désir. Je pense que oui. Et dans la discothèque tout à l'heure, c'était un désir qui n'était pas partagé. Si le désir n'est pas partagé, c'est une agression. Tout simplement. Voilà. Alors, on va continuer bien sûr à décortiquer ces pulsions. On va parler des pulsions inconscientes qui d'ailleurs nous amènent souvent à une satisfaction immédiate, la satisfaction immédiate de nos désirs. mais avant, nous avons Fred avec nous de Périgueux. Bonjour Fred. Bonjour. Alors vous Fred, vous avez tendance à partir au quart de tour. Ah ouais, je monte dans les tours assez rapidement. Je suis un peu sous-pollé comme on dit. Sous-pollé ? Ouais. Ça se définit comment sous-pollé avec vous Fred ? Euh, j'attends pas la fin des phrases des fois avant de... Voilà, je coupe la parole dès que les gens commencent à m'en pleurer m'énerver ou quoi que ce soit, j'en laisse même pas finir et voilà, je suppose avant même que la phrase des fois soit finie ou que l'acte soit finie. Ah oui, avant, vous appréhendez et vous coupez court à tout avec une grosse colère ? Ah non, ça j'envoyais chez la personne en face. Je vais me quitter et mettre une grande bébé et je gifle à travers le museau, voilà, ça va. Ah oui, quand même ! Ah oui, il y a quand même... Alors, qu'est-ce que... Quand ça se passe comme ça où par exemple vous giflez quelqu'un ou c'est un peu violent, qu'est-ce que vous dites après quand vous êtes calmé ? C'est le moment qui me calme quand je dis stop, maintenant j'arrête là et si la personne continue, ben voilà, l'impact arrive quoi. Je ne veux pas qu'on me pousse à bout, je ne le supporte pas. Donc, il faut plutôt être sympa avec vous Fred. Moi, je suis très sympa donc je n'apprécie pas On va demander à Jean-Charles Bouchoux. Jean-Charles, il y a beaucoup de personnes qui... Comme Fred, ben à un moment donné, ça suffit. Oui, comme Fred et Nathalie. Oui. C'est un peu le même exemple. Ils sont obligés de poser des limites à l'autre. Comme dans l'histoire du Bisou, Nathalie, elle pose une limite, elle n'a pas le droit d'aller si loin. Est-ce qu'enfants ont a respecté leurs limites ? Oui, mais en même temps, je pense que les personnes ne vont pas au casse-pipe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pour se faire agresser non plus de l'autre côté. Oui, mais certainement, est-ce que Fred et Nathalie se sont sentis en danger étant enfant ? Ce sont des mécanismes de défense qui se sont mis en place durant l'enfance qui effectivement ne sont peut-être plus, vous avez raison, adéquates aujourd'hui. Fred, on va lui demander, Fred, est-ce que, étant petit, vous avez eu des problèmes, vous vous êtes sentis en danger, pas en sécurité ? Non, j'ai toujours mis ces barrières que je ne veux pas qu'on dépasse, que je ne vais pas faire. Moi, je n'accepterais pas de les dépasser chez les autres, donc je suis vraiment intolérant avec ça. Donc, ça monte très, très vite. C'est des choses que je n'apprécie pas. Je ne le ferai pas, donc je ne vois pas pourquoi on le ferait. Et dans ce cas, c'est vrai que je ne me pardonne pas. La transigence, quand même, de la part de Fred. Je le reconnais. Je suis intransigent, oui. Jean-Charles, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à Fred ? Parce que, je pense que ce Fred, quelque part, ça doit être assez épuisant, tout ça, non ? J'imagine que pour lui, oui, c'est beaucoup d'énergie. Mais vous savez, on a parlé d'agression, ça nous est venu parce que c'est ce que Nathalie disait, elle a dit beaucoup d'agression étant enfant. Mais moi, je pense plus à de l'intrusion parce que ça peut être aussi de la gentillesse. Imaginer un enfant dont la maman serait trop présente, elle le prendrait trop dans les bras ou elle serait trop intrusive, rentrait trop facilement dans une chambre ou même dans la salle de bain. À un moment donné, l'enfant, il n'a pas besoin de poser des limites. Moi, ce que j'entends, je le maintiens chez Nathalie et chez Fred, c'est ce besoin de poser de la limite à l'autre, ce qu'il a priori ne devrait pas avoir à se faire d'ailleurs. On devrait arriver à gérer justement ces relations. De leur part à eux mais de la part des gens qu'ils rencontrent aussi. Respecter que l'autre puisse avoir une limite, c'est important. Fred, est-ce que vous, des fois, vous dites j'en ai un peu marre d'être un peu comme ça, sous polé, j'ai envie d'être un peu plus calme ? Moi, je fais un travail sur moi-même là-dessus, c'est sûr que j'essaie évidemment de rester plus calme et tout mais ce n'est pas évident quand on peut chasser ce... Des fois, je me dis bon, ça va, reste calme, reste calme, c'est-à-dire si il a goût de l'eau et qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier c'est que tout dépend dans quel état on est dans sa tête à ce moment-là. Si on est très bien dans sa tête, on va plus accumuler et plus arriver à garder ça en soi. Mais si par exemple on est fatigué énerveusement ou quoi, c'est vrai qu'on va monter rapidement autour. Fred, en tout cas, restez bien avec nous, vous allez continuer à nous écouter car on va justement essayer de comprendre et essayer de canaliser cette énergie comme ça qui nous arrive et essayer de la traduire en quelque chose de positif surtout parce que toute cette énergie, elle doit servir à quelque chose de positif en général. Fred, merci infiniment d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Je vous adore. Il y a de problème. Moi, je fais tout de suite patte blanche, je suis gentille avec vous Fred, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez gentiller avec le monde aussi. Mais vous aussi, j'en suis sûre. Je vous embrasse. A très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Et oui, Jean-Charles, il faut aussi, des fois, devant des personnes assez comme ça, sous-pollet, il faut aussi savoir les prendre. Bien sûr. On peut faire des efforts, certains, oui. Exactement. On va essayer de comprendre le mécanisme justement de ces pulsions. 0 826 300 300 si vous-même, vous, vous avez des pulsions comme ça, un peu, un peu, limite, on peut dire, 0 826 300 300 ou par SMS au 71 200. Sud Info Midi, le mag, le mag, Victoria Wallner, Victoria Wallner, sur Sud Radio. Comprendre d'où nous viennent nos pulsions avec Jean-Charles Bouchoux et votre livre, Jean-Charles, La Pulsion, c'est plus fort que moi aux éditions Erol, c'est dans la collection Les mots de la psychanalyse. Il y a pas mal de SMS qui arrivent au 71 200. Il y a Marina Dosegore qui nous dit, moi, quand je vois un bel homme musclé bronzé, j'ai de fortes pulsions sexuelles, je ne pense qu'à lui. Caroline, dès que je suis au régime, j'ai des pulsions alimentaires, je dévalise les supermarchés, je remplis les caddies de choses interdites comme gâteau, bonbons, chocolat. Comment faire pour réprimer mes pulsions ? Oui, déjà, les voir, c'est bien, on en parlait comme vous le faites et puis les accepter aussi parce que la répression, c'est, vous savez, quelquefois, vouloir réprimer ses pulsions, c'est comme vouloir éteindre du feu avec de l'huile. Ça ne marche pas. Plus vous allez vous retenir, plus vous allez rentrer dans le régime, plus vous allez avoir envie de manger. Et Marina, pour le bel homme musclé bronzé ? Tout va bien. C'est normal. Il n'y a pas à s'inquiéter. Alors oui, donc Caroline, on lui conseille de ne pas trop, peut-être faire de régime restrictif pour ne pas avoir ses pulsions. Il y a Lola de Bordeaux qui nous dit quand j'entends ou qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle, même un deuil, je ne peux m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un fou rire, c'est horrible, c'est très gênant. Oui, je comprends. En même temps, c'est très sain. C'est très sain parce que dans le fou rire, et j'ai un exemple dans les pulsions, dans la pulsion d'un fou rire comme ça irrépressible lors d'un enterrement. En soi, le fou rire, c'est très sain parce que ça permet de dégager justement de la pulsion. Mais n'y a-t-il pas quelque part une peur de la mort ? Oui, oui, bien sûr. Enfouie et en rire, peut-être l'éloigne justement cette pulsion ? Tout à fait, oui. Puis ça permet de dégager de la pulsion, ça permet de dégager de l'énergie et effectivement d'apprivoiser aussi la nouvelle critique qui n'est pas facile à entendre. Et oui. Est-ce que la notion de plaisir justement immédiat, c'est ce qui nous pousse à tomber dans nos pulsions ? Oui, ça peut. Vous savez, l'homme se construit, ça je le rappelle, c'est Freud qui nous l'apprend et c'est très juste, je crois, à travers ses désirs mais aussi à travers sa capacité à renoncer. Et c'est comme ça qu'on fabrique notre personnalité. Donc le plaisir, évidemment, si on peut le prendre, c'est bien de le prendre, mais apprendre à renoncer fait partie de la vie. Alors justement, si l'inconscient, lui, n'est gouverné que par ce principe de plaisir, lui, notre conscient, à l'inverse, il est régi par le principe de réalité. Il y a ces deux choses différentes. Alors, lequel doit-on suivre ? C'est pas si simple, si c'était si simple. L'inconscient, effectivement, lui, il veut que la pulsion dégage, il n'est gouverné, vous avez raison, que par le principe de plaisir. Et notre moi, si vous voulez, la partie consciente, compose, alors entre nos désirs intérieurs, nos désirs inconscients, ce que nous propose la réalité, et aussi nos valeurs morales, et nos valeurs morales parfois inconscientes. Bien sûr, le poids de la société aussi. Quand on s'interdit, bien sûr, par rapport à quelque chose, puisque c'est gouverné par le plaisir, donc quand on veut du plaisir tout de suite, ou quelque chose, immédiatement, et qu'on sait que, quand on est enfant, on peut se le permettre, parce que quand un petit enfant veut quelque chose, il le prend tout de suite. L'adulte, lui, il se met beaucoup plus, bien sûr, de barrière, il s'interdit le passage à l'acte. Est-ce que c'est par la suite source de frustration ? Bien sûr que c'est source de frustration. Alors comment gérer tout ça pour ne pas devenir complètement névrosé ? Plus les choses sont conscientes, mieux c'est. D'ailleurs, en psychanalyse, on travaille essentiellement pour sur l'inconscient, on essaye d'explorer pour le rendre conscient. On peut avoir des désirs, ce n'est pas choquant d'avoir des désirs, on peut passer à l'acte dans certains cas quand c'est possible, quand c'est permis. Et puis parfois, il faut s'en empêcher et effectivement trouver un autre moyen. Ça peut être faire du sport, ça peut être la parole. La parole permet beaucoup de dégager d'énergie. On ne parle jamais assez. Alors la pulsion, elle, comme vous le dites, elle va trouver d'autres chemins pour s'exprimer. Est-ce qu'on peut aussi s'exprimer, ces frustrations, ces pulsions dans d'autres chemins ? C'est-à-dire, par exemple, en rêve, aussi, vous parliez tout à l'heure de maladies. Oui, la somatisation. La somatisation, effectivement. Quand l'énergie, quand la pulsion ne trouvent pas de chemin, effectivement, elle va en chercher de toute façon. Alors les rêves, Freud dit, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient. Quand on s'en souvient, effectivement, nos rêves disent beaucoup de choses. Les lapsus, c'est les actes manqués. C'est-à-dire, quand vous dites le contraire de ce que vous auriez aimé dire, vous faites le contraire de ce que vous auriez aimé faire. Ça, c'est une expression bien souvent, pas toujours, mais bien souvent de l'inconscient. Et effectivement, la voie des somatisations, tomber malade, peut permettre de dégager de l'énergie. Et c'est quand même pas la voie préférable. Alors, il y a Romain de Marseille par SMS, celui d'un espace, votre message, vous l'envoyez au 71 200, qui nous dit le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y succomber. Voilà. Erwann de Bergerac, je suis marié, j'aime ma femme, mais dès que je vois une femme charmante, mon cœur s'emballe, plein de pensées incontrôlables viennent dans ma tête. Suis-je victime de mes pulsions ou tout simplement infidèle ? On parle de pensée. En pensée, on n'est pas infidèle. C'est normal quand même de trouver quelqu'un qui est beau, de le trouver beau, quelqu'un qui est désirable, de le trouver désirable. Je termine d'ailleurs le livre par ça. La personnalité génitale n'échappe pas à ses pulsions. Simplement, à un moment donné, si c'est dans le contrat, parce qu'après, chacun pose un contrat avec son conjoint, si c'est dans le contrat, il restera fidèle. Amandine Depot qui nous dit « Pour ma part, je pense qu'il est évident qu'une pulsion suit toujours un désir incontrôlable. » Tout à fait, oui. Elle a raison. Alors justement, ces pulsions, quand elles sont trop souvent refoulées, on en a parlé, mais qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau psychique ? Au niveau psychique, on se place sous tension et on rentre dans la souffrance. Donc il faut éviter ça quand même. Oui, tout à fait. Et les mécanismes dont on a parlé, le rêve, les actes manqués et les somatisations, permettent... C'est une bonne porte de sortie ? Oui, oui, oui. Permettent de dégager une partie de l'énergie et évitent d'entrer en souffrance. Alors, qu'en est-il des notions dont Freud a parlé, de fixation, de régression ? Certaines pulsions nous ramènent souvent à notre enfance. Oui, oui. Est-ce qu'il faut vraiment faire une psychanalyse ? Est-ce qu'il faut faire une analyse ? Il faut, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très confortable. Ce n'est pas forcément confortable une psychanalyse, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Après, sur le moment, ça peut être un peu difficile. D'ailleurs, Freud dit tout ce qui est demeuré incompris fait son retour. Il n'y a pas de repos jusqu'à ce que soit trouvé résolution et délivrance. Ça, c'est la compulsion de répétition. C'est-à-dire que c'est très étonnant, mais nous nous dirigeons souvent vers ce que nous connaissons déjà. Il n'est pas rare. Je prenais l'exemple d'une femme battue qui avait réussi à quitter son conjoint qui la battait et qui rencontre quelqu'un qui va devenir violent à son tour. C'est-à-dire, ça se répète sans cesse. Tant que, oui, la phrase de Freud est très juste. Tant qu'on n'a pas compris pourquoi, tant qu'on n'a pas renoncé à quelque chose, et bien souvent, cette violence, elle fait écho avec une violence de l'enfance. Alors, pour terminer, Jean-Charles Bouchoux, qu'est-ce qu'il faut ? Comment fait-on pour canaliser justement ses propres pulsions et les mettre, eh bien, essayer qu'elles deviennent positives à des projets, à des ambitions ? La psychanalyse permet de rencontrer les sources, de rencontrer les sources dans notre inconscient de cette énergie. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de les canaliser. Une pulsion peut pas facilement devenir une pulsion de création, une pulsion qui va être mise au service de vos besoins, au service de la société, tout simplement. Alors, c'est-à-dire que quand on a des pulsions, il faut faire quelque chose de créatif ? Oui, idéalement, oui. Faire la cuisine, faire de la peinture, du jardin ? Oui, 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 c'est formidable. Chacun trouvera la sienne. Chacun trouvera faire du sport aussi, ça c'est une bonne idée pour se défouler. Mais toujours, essayez de la traduire par quelque chose d'autre. Voilà. C'est ça. Oui, quand elle est inadéquate, bien sûr. Oui, quand elle est inadéquate, bien sûr. Quand elle est négative pour soi-même. Très bien. De toute façon, toutes les réponses, vous les aurez dans votre livre, Jean-Charles Bouchoux, c'est plus fort la pulsion. Non, la pulsion, c'est plus fort que moi, c'est aux éditions Erol, c'est dans, bien sûr, les mots de la psychanalyse. Je conseille effectivement aussi votre livre, vous écrivez des livres Les pervers narcissiques. On fera une émission à la rentrée avec vous, Jean-Charles Bouchoux. D'ailleurs, vous serez avec nous dès la rentrée, tous les lundis, pour avoir un petit quart d'heure de psychanalyse comme ça, qui va nous aider à améliorer notre vie de tous les jours, Jean-Charles. Merci infiniment. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les coordonnées du livre de Jean-Charles, n'hésitez pas, victoria.sudradio.fr, je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées du livre de Jean-Charles Bouchoux. Merci Jean-Charles Bouchoux, à très vite.